bonjour et bienvenue sur ma chaîne un coup la dream of flying aujourd'hui on va voir ensemble très rapidement la tablette le fb 1 pm dg voilà on attendait depuis très très longtemps et ça y est donc vous pouvez faire la mise à jour de votre pmdg 737 c'est une tablette universelle qu'on retrouvera sur tous les pmdg et donc on va voir ensemble cette tablette on est à bastia aujourd'hui avec un temps qui est vraiment pas beau et du coup première chose que vous allez faire quand vous allez télécharger et lancer votre appareil vous ne verrez pas la tablette voilà donc on va regarder ensemble comment l'activer parce que par défaut elle ne l'est pas donc vous allez mettre un petit peu de power ici et on va mettre ici le ground power voilà pour alimenter tout ceci puis on va voir ensemble vous allez dans un premier temps sur pmdg setup dans l'onglet aircraft l'onglet équipement et il ya 17 pages vous refaire vous refaites un preview page pour arriver sur la page 17 et ensuite sur la page 16 et là vous avez fly tablet sur la page 16 sur 17 vous cliquez sur yes return on revient en arrière et là au miracle vous avez cette belle tablette de chez pmdg alors sur cette tablette pour le moment on a deux choses l'électronique flight bag et puis le performance tool alors on va voir on va voir ça ensemble je vais lancer mes irs puisqu'on va charger un plan de vol pas grande nouveauté au niveau ne vous attendez pas à une petite révolution concernant ces éléments de tablette sauf pour ceux qui ont la chance d'avoir un compte on arrive ici un compte navigraph alors là bah oui ils vont pouvoir enfin avoir leur magrin à leur carte leur charte navigraph intégré au pmdg ça voilà c'est top donc au niveau de l'électronique flight bag dans un premier temps ici l'information de la version de la tablette en tout en bas pas de problème et puis ici vous avez d'abord la première chose à faire ça va être d'aller dans général préférence et puis vous allez pouvoir réussir régler la brightness de la tablette plus ou moins fort voilà c'est comme ça par exemple c'est très bien vous rencontrez votre alias simbrief et puis vous choisissez ici la source de la météo est ce que vous voulez que ce soit via la simulation ou via le monde réel voilà en l'occurrence la simulation et l'on script keyboard est ce que vous voulez un clavier inséré en fait quand vous allez vouloir rentrer des valeurs sur l'écran où est-ce que vous allez vous pouvoir vouloir le rentrer au clavier on va le mettre sur all on screen keyboard sinon vous tapez l'être au clavier puis les différents paramètres que vous souhaitez nautique fit au lieu de mètres les noeuds au lieu des mètres secondes kilomètres heure ou noeuds donc degrés celsius ou fahrenheit moi j'ai mis j'ai mis tout laisser par défaut bien sûr nautique fit etc et j'ai mis les hpa et les kilogrammes pour les weight unit voilà si vous avez le navigraph c'est ici que vous authentifiez si vous avez touché un petit peu à tout vous savez plus trop où vous en êtes vous faites un factory reset ici et là vous faites un sauvegarde des préférences ok donc l'onglet du dessus c'est le navire rachat pour scanner le code bar pour avoir accès à navigraph à votre compte navigraph et ici vous avez accès au navigraph chart ne vous en faites pas pour ceux qui n'ont pas navigraph ici on alors j'ai chargé un plan de vol sur simbrief et donc en récupérant les données de simbrief 1 là on a un bastia lfpo lfkb lfpo donc un bastia orly on a une petite carte intégrée qui nous montre en fait le plan de vol voilà donc on peut bien sûr agrandir cette fenêtre voilà un plan de vol qui nous permettra en temps réel de voir où nous en sommes donc voilà ça a le mérite d'exister c'est pas parfait par contre la bonne nouvelle pour ceux qui ont navigraph c'est que navigraph chart se superpose à cette carte donc on voit que le rafraîchissement n'est pas forcément son fort on voit que navigraph chart se superpose à cette à cette map et ça c'est plutôt bien voilà et c'est tout ce qu'on a pour cet environnement donc là on a notre suivi de plan de vol voilà on peut mettre pendant qu'on pendant qu'on vole on a différentes options mode day mode night ici voilà et puis si on peut revenir avec nos informations comme le type d'avion l'enregistrement etc propre à notre plan de vol et si on va sur le petit onglet maintenant tout et bien on a notre plan de vol sur lequel on peut zoomer dézoomer notre plan de vol simbrief avec toutes les informations qu'on peut retrouver qui peuvent nous aider à remplir notre fmc parce que la nouveauté elle est là c'est que pour ceux qui n'ont pas simbrief et ensuite on revient en arrière on va sur le deuxième menu qui est performance tool on quitte l'électronic flight back on va sur performance tool et puis là on peut très bien ici remplir de quelle piste on part etc pour ceux qui n'ont pas simbrief ça permet d'avoir toutes les valeurs en fait nécessaires à remplir le fmc en l'occurrence si je fais un import via une importation via l'o fp donc via simbrief même chose pour ici l'import waver ici on a quand même des sélections à faire par exemple la runway 16 il me met l'élévation il me met le heading il me met voilà renommée condition on est en white aujourd'hui par exemple dry donc on lui remplit des informations qui à la fin on va par exemple mettre pas d'anti-ice sur off rating optimum le cg maintenant on va taper la valeur de cg et puis est-ce qu'on met les packs on ou off on va mettre les packs off les packs sur on et tout ça ça va nous permettre d'avoir les informations de v1 vr alors là il va me dire qu'il manque les informations du cg mais l'information cg je vais pas les avoir non là je vais pas les avoir une fois qu'on aura les informations on va les récupérer par exemple sur simbrief du centre de gravité une fois qu'on va les avoir et bien on va pouvoir avoir nos v1 vr etc maintenant bah ça remplace pas c'est une valeur qu'on va d'eau qu'on va pouvoir rentrer ici au niveau de notre plan de vol au niveau de notre fmc en fait la tablette ne remplace pas ne remplacent absolument pas notre ordinateur de bord qui ne change pas en fait donc dans aircraft et ben on va toujours dans on revient en arrière ici dans fs action on va toujours dans le fuel on va toujours lui remplir si je récupère mes informations et l'eau de la foule cette tonne 305 ça ne change pas voilà le payload on lui met à le zéro fuel white à 67 7 à 60 on ne soit point 6 voilà bon bref vous avez compris et ensuite ici on revient en arrière et on retombe sur notre ffc avec le posinit on peut mettre le lfkb sur la référence à reportes ça je pourrais le fermer bien sûr notre lfkb et lfpo en plan de vol comme on a l'habitude de faire on active on peut faire un request fly plan on sélectionne notre fly plan de sim brief donc ça il n'y a rien qui change la seule chose c'est qu'on va voir des éléments qui nous manquait un peu avant et dont la tablette va nous apporter les réponses vous allez voir ensemble donc là on va attendre que tout soit bien tout soit bien load load rafraîchissement ensuite on va exécuter la commande de plan de vol de route encore un petit moment et on active on exécute ok maintenant les perfis n'est justement on va faire là aussi un perfis n'est request on va interroger simbri sur notre plan de vol pour tout ce qui est performant de notre appareil pareil il récupère les données on fait un load et on exécute le cruise wind et bien on l'a vu ici on l'avait pas avant on l'avait bien sûr via via le plan de vol sim brief mais on peut faire un un import de la météo et on sait qu'on a 200 degrés de 1e et bien on peut mettre ici nos 200 degrés de 1e et puis et puis voilà donc ça on a on a cette info là sur ensuite le n1 limite on va être en take off en climb et puis ensuite en mode take off on va mettre les flaps 5 et le cg trim 18.7 et c'est là qu'il manque et cg trim 18.7 et c'est là qu'il manque et cg trim voilà et là maintenant on peut faire des calculs alors le weight requiere weight requiere gross weight 70.900 on va faire un delete on va faire un delete alors c'est 70.900 je pense 18.7 c'est pas celui là ça c'était bon donc voilà va être le le poids requis alors là franchement je vais l'enlever et là on peut faire un import from aircraft en fait voilà et là on fait un calcul il me l'a pris, il a pris l'avion il a pris le poids que j'ai rentré au niveau du des passagers etc. et là il m'annonce les valeurs avec un select température à 45 et ça ces valeurs par exemple ça va m'aider ici on continue à remplir runway wind et bien on a les infos météo runway wind on a 200 par 1 runway slope runway slope ici on aura les informations de 0 voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas de pente en fait voilà chose qu'on n'avait pas comme en formation avant et select OAT on est sur du 22 ouais 22 on n'est pas sur du 22 hop ça c'est bon et puis on avait dit qu'on était en dry donc on va rester en dry ici alors qu'en fait il pleut mais là on va pas décoller et là on a mis toutes nos informations bien sûr il nous manque le départure qui est la 16 on exécute on revient sur le mode takeoff on a 147, 148, 158 comme on le faisait avant et là on voit qu'on a une légère différence 150, 151, 157 alors ça c'est lié au il y a un à deux noeuds de différence c'est lié au poids dans mon avion 70, 944 j'ai une légère différence voilà donc pas de grande avancée en fait de cette tablette ça nous permet ensuite d'avoir la même chose pour le landing dispatch et le landing en route donc voilà pas vraiment de nombreuses informations on est toujours obligé de passer pour notre FMC ça c'est sûr ici on peut calculer des valeurs voilà avec les QNH etc on peut modifier des valeurs si jamais on est plus en dry on est en wait on va avoir par exemple en wait on va avoir 142, 150, 157 donc ça nous permet de changer les valeurs directement ici sans avoir repassé par des configurations parce que bien sûr on peut rentrer ces valeurs à la main voilà donc ensuite vous revenez en arrière et puis pendant votre vol vous pouvez suivre votre vol bien sûr on peut déplacer la carte alors il y a un mode centrage lock location voilà là j'ai déloqué ce qui fait que là on peut se balader sur la carte si vous cliquez sur lock location ça vous recentre tout de suite sur votre appareil donc voilà comment activer votre tablette sur le PMDG 737 600, 700, 800 ou 900 voilà comment on l'utilise le gros atout c'est d'avoir un navigraph chart sur votre tablette et puis avec le performance tool de pouvoir faire différents calculs mais tout se passe toujours au niveau de l'ordinateur de bord ici il n'y a pas de grands changements et surtout surtout on aurait pu aimer franchement avoir un tout petit troisième icône ici nous proposant ou dans l'Electronic Flyback nous proposant et bien les options que nous trouvons dans le FMC ici c'est à dire tout simplement et là c'est vrai que je suis plutôt déçu là dessus sur les FS actions, les ground service quoi ouverture des portes, sur la partie door voilà ben non on est toujours obligé de repasser par cette petite par ce FMC alors que là on aurait une option qui nous permettait d'ouvrir les portes voilà de charger des passagers comme on trouve maintenant même sur des freeware comme la 330 d'Edwin alors je ne dis pas que ça ne va pas arriver mais cette tablette on a attendu quoi un an et demi on se retrouve avec quelque chose qui nous permet d'avoir des calculs chose qu'on avait déjà là en fait via le FMC puisque lui il faisait ses calculs de V1, V1 en fonction des valeurs qu'on lui mettait et puis bon ben ok pour le navigraph chart ok et puis une map pour ceux qui n'ont pas navigraph ils ont une map qui permet de voir leur avancée je trouve qu'un an et demi pour ça c'est un peu long voilà c'est tout maintenant peut-être qu'à l'avenir nous aurons de nouveaux onglets qui nous donnera la possibilité d'ouvrir des portes d'accueillir des passagers etc etc voilà je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite le meilleur à bientôt pour d'autres vidéos allez ciao bye